La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et, 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 peut-être également. Le mien, je dis peut-être, car avec les téléréalités, on ne sait jamais si c'est torchon ou serviette, lard ou cochon, en l'occurrence, aujourd'hui. J'en découvre une qui s'appelle Les Ch'tis, et un protagoniste, alors j'ignore de quelle saison il fait partie, est-ce la dernière ou pas, encore une fois, c'est décontextualisé. Je ne sais rien de cette personne, ce que je sais, c'est que vous êtes plusieurs à m'avoir soumis son cas via les réseaux sociaux. Je vais donc, tel le juge que j'aurais rêvé d'être, me prononcer. Mon avis n'engage évidemment que moi et des quelques centaines de milliers d'entre vous qui veulent bien le suivre sur YouTube. Et vous savez, si vous me suivez sur YouTube, que juste avant de commencer, c'est l'heure d'eux. La vidéoscopie, c'est peut-être votre moment préféré de la semaine, mais l'anniversaire de mon site, c'est certainement votre moment préféré de l'année. Eh oui, mais cette année, se greffe en plus un événement un peu déplaisant. Alors, je suis grand-m'obligé de vous rappeler que depuis le début de l'année, je ne cesse de vous protéger avec mes petits moyens contre l'inflation galopante. Je ne m'étendrai pas sur les causes de ce phénomène bien connu des spécialistes. En tout cas, il y aura à l'issue de l'anniversaire une réévaluation du tarif d'une dizaine de pourcents. La demi-journée de formation passant de 175 à 195 euros. Voilà, ça c'est au lendemain matin 8h de l'anniversaire. Donc double raison de profiter de l'anniversaire du site cette année. Tous mes contenus payants à moins 16 et encore moins 16 et la remise groupée de Nono, c'est-à-dire une remise totale pouvant aller jusqu'à 50%, date à l'écran. Et le lien de la boutique, eh bien, depuis le temps, vous devez le connaître. Son discours, et c'est toujours le même discours à l'heure d'aujourd'hui, c'est voilà, je faisais l'escorte, j'enchaînais pas mal de clients. Oui, alors c'est très rigolo parce que la thématique des escortes est une thématique non pas transgenre mais transmode. Et je suis un des premiers à ma connaissance en France à avoir publié une, pas une étude de cas, mais enfin une espèce de biographie ou d'entretien à vocation biographique avec l'une d'entre elles. Et je l'avais à l'époque soumis à beaucoup de médias tenus par des femmes, je vais pas dire féministes parce que ça n'est pas équivalent, c'est pas parce qu'on a des salariés féministes qu'on l'est. Enfin néanmoins, je l'avais transmis à la presse féminine qui n'avait jamais voulu rebondir dessus et à mon avis à tort, parce que c'est structurant. En mythologie comparée, l'image de la putain versus la maman, de la logique prostitutionnelle est indissociable de la logique masculine et féminine. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre garçon, dont j'ignore tout, je rappelle qu'une vidéoscopie, je ne connais pas forcément les protagonistes, a fortiori quand ils sont de la télé-réalité. Là, nous parlons d'une télé-réalité qui s'appelle Les Ch'tis, dont je n'ai jamais vu un épisode. Je sais simplement que nous avions le même producteur, puisque quand je travaillais pour M6, parfois j'entendais des discussions, et j'ai découvert à cet égard que ma production, Studio 89, produisait également Les Ch'tis. Voilà, je déclare, à l'instar des protagonistes de la Covid, je déclare mes conflits d'intérêts. Ouh là, on est sur un dérapage complotiste, là. Et j'ai aucune idée de qui est le père, je me suis excentré de tout ce qui est... Comment ça, j'ai aucune idée de qui est le père ? La base d'une escorte, c'est qu'elle est censée protéger ses rapports professionnels. Après, avec ses rapports intimes, elle fait ce qu'elle veut. Mais une escorte qui bat le pavé sans protection, du peu que j'ai connu, ça n'existe pas. Enfin, même dans leur propre intérêt, dans l'intérêt simplement de pouvoir exercer le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions, il est absolument impossible qu'elle fasse ça sans se protéger, pour simplement, on va dire, l'entretien du matériel, quoi. Donc là, on est plus, à mon avis, sur de l'insta-babe, ou plus probablement de l'insta-pute. Pour ma distinction, je renvoie à mon intervention, à mon visionnage de l'arnaqueur Tinder. C'était la réalité parce que j'avais commencé à fonder une famille, tout simplement. Et donc, l'heureux événement est arrivé le 1er juin 2017. J'étais avec ma compagne depuis un peu plus d'un an. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a changé ma vie. Alors, ta fille, c'est pas ta fille biologique. Tu l'as reconnue. Est-ce que tu peux nous raconter comment... Je vous passe les fautes d'accord à l'écrit. On sent que ça a été doublé par les mêmes qui s'exprimaient à l'oral. Comment les premiers doutes sont apparus ? Moi, par rapport à ma fille, c'est vrai que les premiers doutes que j'ai eus, c'est parce que la pigmentation de la peau a été blanche. Oh, bah tiens ! Comme c'est bizarre ! Comme c'est bizarre ! Elle a été blanche et en fait, ça a commencé à virer. Alors, par contre, du coup, la limite du modèle, enfin l'intérêt du modèle, c'est que j'apporte un regard neuf à des protagonistes que vous connaissez peut-être ou sans doute, même si je ne suis pas sûr que mes primates regardent ces primates-là. Sur l'échelle de race des singes, on n'est pas tout à fait au même niveau. Je dis ça de manière affectueuse. Pour ceux qui découvraient la vidéo à l'instant, primates, petits chatons, ce sont des surnoms affectueux que je donne à mes abonnés. Et si vous n'en faisiez pas encore partie, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et tout à coup, immédiatement, vous allez recevoir un petit singe ou un petit chat en peluche par la poste avec un macaron YouTube. Essayez, vous verrez, ça fonctionne. Profitez-en également pour me remercier de m'infliger des gens comme ça avec le petit pouce dans le bon sens. Donc là, était-il en couple en 2017 avec une autre candidate de son émission ? Était-ce avec une personnalité, une influenceuse, une instababe, une instapute ? On ne sait pas et on ne veut pas savoir. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien faire une pause pour aller vérifier. Mais du coup, j'inferrerai mon avis avec des éléments extérieurs. Et c'est encore une fois, pas le concept. Le côté métis. Et là, forcément, moi, je suis blanc. Ma compagne est blanche. Je me dis qu'il y a un problème. Oui, alors le côté métis, effectivement, apparaît normalement dès la naissance. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on montrera en post-production une photo de moi très très jeune. Normalement, le côté métis ne se développe pas. Ce n'est pas comme la puberté ou l'acné. Ça ne se développe pas à l'adolescence. C'est quand même quelque chose qui est perceptible dès les premiers jours. Donc, je ne sais pas si ce garçon a un problème de vue ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'est quand même très bizarre. Il y a des questions comme « Elle est quelle origine ? » Ça, c'est la question qui revenait le plus souvent. Ou alors, il pensait que ma compagne, c'était une métisse, forcément. Donc déjà, ça, ça te travaille. Parce que toi, tu te dis, mais attends, si les gens le pensent, c'est que forcément, il y a aussi quelque chose. Après, bon, on réfléchit, on se renseigne un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Google, sur tout ça. Et se dire « Est-ce que c'est possible que peut-être j'ai des ancêtres ? Peut-être, je ne sais pas. » En fait, on ne veut pas voir la vérité en face, tout simplement. Oui, déni de réalité, scotomisation. Alors moi, on ne peut pas tirer sur une ambulance, notamment quand elle a déjà deux ou trois pneus crevés. Je n'ai rien contre ce type-là. Il n'a pas l'air d'avoir forcément l'électricité dans toutes les pièces. Mais après tout, il en faut. Et peut-être, effectivement, si on essaie d'étirer les confins de notre empathie, qu'il y a un état de fascination amoureuse où le réel est invisible. On refuse de le prendre en compte et notamment, on va l'éjecter. Plus les autres vont nous le faire remarquer, plus on va se rédire. C'est d'ailleurs la définition d'un ami, d'un vrai ami. C'est quelqu'un qui se préoccupe de vous quand vous êtes en stupéfaction, en état totalement amoureux, en état de béatitude. La béatitude précède l'hébitude qui précède l'habitude. Donc quand on est totalement béat de sa nouvelle compagne, le rôle des amis, c'est de se féliciter. Le rôle des vrais amis, c'est de dire, je vais, comme on dit en anglais, I've got your back. C'est-à-dire que je vais être content pour toi, mais je vais veiller par une observation silencieuse, mais efficace. Je vais veiller à ce que tu ne te laisses pas complètement emporter par l'aveuglement, que tu ne te leurres pas sur son niveau d'intérêt, que tu ne te leurres pas sur son niveau d'engagement avec toi. Je l'ai exprimé dans une étude de cas récente, où je disais qu'il faut beaucoup de force de caractère et beaucoup de maturité émotionnelle à une femme courtisée aujourd'hui pour recadrer ses autres courtisants, notamment quand c'est en ligne. Parce que sinon, comme ça, elle boit l'affection d'une marée ininterrompue qui lui remonte l'ego, mais vous, vous luttez un peu contre... Vous sentez, en fait, que des fantômes passent dans les coins de la pièce quand vous n'êtes pas là, même quand vous êtes là, d'ailleurs. Donc, on ne peut pas reprocher à ce garçon dont j'ignore tout. Je peux me tromper, c'est peut-être un monstre. Mais moi, je vois des petites prunelles comme ça, un peu abattues. Je ne lis pas le vice. Je lis l'hétéro binaire de base, un peu benet, qui a voulu étreindre plus grand que ses bras, un peu comme dans Fort Boyard, quand il s'empare des pièces et qu'il se rende compte que ça coule de tous les côtés. Ben là, on a l'impression de quelqu'un qui a eu un mini capital d'influence par rapport à une émission, influence donc temporaire et périssable, et qui a eu, grâce à cette influence, accès à une femme hors de sa ligue habituelle, et sauf qu'en fait, il n'a simplement pas les outils cognitifs, pas les outils, pas la colonne, la force mentale de gérer une femme multicourtisée. Et il s'est retrouvé avec des jeunes blancs et un enfant métisse, probablement de footballeur de Ligue 2, ou de basketeur de série B, ou de rappeur. On n'a pas envie de se dire, bon ben effectivement, elle a été voir ailleurs. Pour être honnête, au tout début de notre relation, c'était très borderline. Elle m'a menti surtout sur son âge, sur sa profession, sur tout ce qu'elle faisait, quand l'enfant était procréé. Je suis sincèrement attendri, parce que je peux m'énerver, à juste titre, pour les erreurs de syntaxe, de la part de gens qui ont cognitivement la possibilité de s'exprimer mieux. Là, on sent qu'il est au haut de ce qu'il peut faire. Il fait de son mieux, on ne lui a pas expliqué la logique féminine, et conseil d'amis. Quand vous ne connaissez pas votre... Déjà, quand vous connaissez votre sujet, vous vous brûlez les ailes avec les instaputes et les putes tout court. Donc quand vous ne connaissez pas votre sujet, ce n'est pas parce que vous avez reçu un petit capital d'influence et un petit capital économique de la part de Studio 89, Slash M6, Slash d'ailleurs, je ne sais même pas sur quelle chaîne c'est diffusé, qu'il faut aller tout à coup faire des enfants avec des catins. Je l'ai raconté sur mon forum il y a 10 ans, l'escorte j'ai eu, la scriptiseuse j'ai eu, l'instapute j'ai eu plus récemment. Même quand on connaît le jeu, c'est agaçant, ça use nerveusement, et croyez-moi, à un moment, je n'aurais pas eu l'instinct et l'intuition bien réglés, ça aurait pu me laisser plus au fond du trou. Donc manifestement, ce monsieur, que je ne connais pas, n'en a pas le cuir, il n'a pas le cuir assez tanné en fait. Donc il faut qu'il reste avec des gentils fifis à papa, en plus les filles à papa, c'est toujours les meilleurs coups, donc petit conseil d'amis. Elle était escorte. Il faut savoir aussi qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Voilà, rationalisation, elle ment et elle se prostitue, et probablement elle se drogue, parce que c'est la Sainte Trinité. Je le justifie par une enfance pas facile. Oui, mais il y a une différence entre savoir et justifier. C'est-à-dire que savoir ce qui triggure, ce qui déclenche les ressorts affectifs et affectueux chez quelqu'un par rapport à son enfance, c'est une chose. Moi, j'apprécie par exemple qu'on comprenne dans quel contexte je suis né pour comprendre à la fois mes agacements et ce qui me fait fondre. Mais ça, c'est une chose, ça s'appelle parler un des sept langages de l'amour. Je renvoie ma vidéo sur le sujet. Langage de l'amour, c'est le toucher. Les cadeaux, on n'est pas tout sensible aux mêmes. Certains ne savent pas faire un cadeau ou s'en foutent. Certains n'aiment pas être touchés ou s'en foutent. Certains ont besoin de mots, d'autres ont moins besoin de mots. Moi, par exemple, c'est vrai que j'aime qu'on comprenne de quel contexte je viens parce que c'est très différent de mon contexte actuel. Et si on ne le sait pas, il y a une dimension de moi qu'on loupe. Bon, là, ce qu'il fait, c'est qu'il va au-delà. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas la langue de cette personne pour lui parler. Il l'apprend pour la pardonner d'un certain nombre de mensonges et de contre-vérités. Et ça, c'est un peu le secret du copufiage. C'est tolérer le mensonge. Ça rentre dans les détails. Donc après, j'ai compris. Je lui ai donné le choix entre continuer ce qu'elle faisait et rester avec moi. L'ultimatum qui est toujours inutile, comme la plupart des ultimatums, on ne fait... Alors là, je renvoie par contre à ma conférence du 19 février, Garder un homme. Il faut faire la différence entre une relation primaire, une relation secondaire et une relation tertiaire. La relation primaire, les relations se mesurent par cercles concentriques et les cercles concentriques plus près du centre sont excluants des autres. C'est-à-dire que quand vous êtes en relation secondaire avec quelqu'un, vous faites partie de sa vie, mais vous n'êtes pas en relation primaire car vous n'êtes pas un besoin impérieux. Vous n'êtes pas un besoin vital. Les besoins vitaux sont dans l'ordre qui est essentiel à la vie. Donc ça va être l'argent. Les addictions sont des relations également primaires et ce qui fait se sentir vivant. Donc si quelque chose est particulièrement vivifiant, si quelque chose titique notre instinct de puissance, je le range également dans ces relations primaires. Une compagne ou un compagnon peut l'être. On peut être addict à sa compagne, elle peut nous faire sentir plus vivant et elle peut être indispensable à notre existence. Mais souvent, on est en relation secondaire avec son compagnon, c'est-à-dire qu'on lui est agréable, on est important. Mais par contre, si on fait un ultimatum du deuxième cercle vers le premier, c'est-à-dire qu'on se pense primaire, en fait, on est secondaire et on fait un ultimatum par rapport à un job, par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose de vivifiant, ou en l'occurrence, par rapport à quelque chose qui est étroit à la fois, parce qu'être escorte, c'est étroit, eh bien, on a toutes les chances de perdre. Donc soit il a perdu, soit elle lui a menti en disant « Oui, mais elle a continué. » J'ignore ce qui va suivre, mais c'est évident quand on comprend comment fonctionne la psychologie élémentaire. Donc elle a fait le choix de venir avec moi. Forcément, on ne change pas les gens du jour au lendemain. Donc il a fallu une phase de sevrage par rapport surtout à la drogue. Voilà. Alors, vous n'allez pas me croire. 80% d'entre vous ne vont pas me croire. Je m'adresse aux 20% qui me croient. Je n'ai pas vu cet extrait. Je ne connais pas ces gens. Il était évident que cette personne se droguait. C'est du bon sens. On a passé plein d'étapes. Donc on a passé l'étape où je l'ai sorti de tout ça. Donc tout ce qui est drogue, prostitution, bon, alcool, voilà. Bon, alcool, voilà. Donc en fait, c'est une poche trône, évidemment. Parce que les deux précautions, entre guillemets, universellement reconnues par rapport aux drogues, c'est que, un, il faudrait savoir ce qu'il y a dedans. Et seuls certains pays très légalistes sur le sujet s'y adonnent. Je crois qu'en Suisse et en Allemagne, il est possible de faire tester ces drogues, apparemment. Bon, le reste du temps, les gens achètent quelque chose. Mais en fait, c'est de l'eau de Javel, des nitrates. Enfin, c'est tout sauf ce qui est écrit dessus. Après, ils disent, ah, je ne comprends pas. Ça ne m'a pas fait d'effet. Bon, en fait, tu ne sais même pas ce que tu prends. Et le deuxième problème des drogues, c'est que, quitte à en prendre, il ne faudrait pas mélanger. Or, en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils mélangent antidépresseurs, drogue, alcool, pétard et tabac, évidemment. Et pilules, en général. Et après, au bout de dix ans, elles te disent, ah, mais je ne comprends pas, la pilule m'a déréglé. Oui, enfin, ce n'est peut-être pas la pilule. C'est peut-être le combo antidépresseur. C'est peut-être la combinaison maléfique des mélanges. Tout ça, encore une fois. Et justement, on est arrivé à un stade de couple où pour moi, on était fort. Et j'étais à des années et lumières d'imaginer qu'elle puisse faire ça dans mon dos. C'est quelque chose de très progressif, la pigmentation de peau. Tu commences à te poser des questions. Au début, tu es un peu honteux. Tu n'oses pas trop en parler autour de toi parce que tu as peur d'être jugé. Forcément, à un moment donné, tu as une discussion. Et quand on en parle, elle est plutôt dans le fait de dire, non, n'importe quoi, tu t'imagines des trucs de fou. Et puis forcément, plus le temps avance, plus tu te rends à l'évidence. Donc forcément, ça a créé une grosse dispute. Et elle est repartie à ce moment-là dans le Nord avec ma fille. Et juste avant, j'avais lancé le test. Avec ta fille, en l'occurrence, ce n'est pas ta fille. Donc juridiquement, dites-nous en commentaire si vous avez une certaine connaissance juridique comment ça se passe quand ta compagne te prive d'un enfant que tu penses être le tien, mais qui n'est pas le tien. Quels sont tes droits dessus ? Je l'ignore. Je dirais s'ils ne sont pas mariés, aucun ou pas grand-chose. Ce serait intéressant à approfondir. Donc forcément, en France, c'est interdit de faire des tests adhènes, sauf dans le cadre criminel. Ah oui, c'est marrant parce que quand... Alors là, je le découvre. Par contre, ce que je sais, c'est que quand une femme t'accuse, entre guillemets, te pointe du doigt comme le père potentiel, tu es obligé de te soumettre au test. D'accord ? Et si tu t'y soustrais, la justice te décrète père par défaut, contre ton gré. Ça, je le sais, j'en suis sûr. Et là, je découvre que quand c'est l'inverse, quand c'est l'homme qui a un doute sur le père, par contre, là, le test n'est pas... Le test est proscrit. C'est bien, c'est bien pour l'égalité homme-femme. Ça va faire du bien encore. Tout ça, c'est très bénéfique pour apaiser la guerre des sexes et la misogynie. Vraiment extrême, quoi. Je le fais, je fais faire à ma fille, et je l'envoie en Angleterre. Et une semaine après, je reçois le test de paternité. Et tout simplement, 100% n'y a aucune chance. C'est-à-dire que c'est même pas genre 1% ou la place aux doutes. Donc voilà, là, ça devient... Enfin, là, t'as l'impression que ta vie s'effondre. T'as l'impression que plus rien ne tourneront. Tu te dis, en fait, j'ai vécu avec qui pendant deux ans ? Je dis, écoute, je l'appelle. Quand je l'ai au téléphone, je me rends compte que dans l'espace de deux ou trois semaines où on avait ce break, ça avait complètement changé. Elle rigole au téléphone. Ah bon ? Ouais, écoute, c'est pas grave. Bah écoute, de toute façon, c'est moi qui m'en occupe maintenant. Donc, bah toi, fais ta vie. Son discours, et c'est toujours le même discours à l'heure d'aujourd'hui, c'est, voilà, je faisais l'escorte, j'enchaînais pas mal de clients et j'avais aucune idée de qui est le père. Bah, quand à ce moment-là, elle me dit ça, forcément, il y a beaucoup d'énervement. Il y a beaucoup de... Déjà, de la tristesse, parce que t'apprends la nouvelle. Ensuite, tu passes de la tristesse à la colère. Et ensuite, t'as des envies de meurtre. T'as des envies de meurtre, que tu te dis. Voilà. Philippe de Bulpillère, la femme rend fou et l'homme tue. Donc, quand vous vous demandez comment les hommes peuvent en arriver à des extrémités répréhensibles, condamnables, que je condamne, et tout i quanti, précaution oratoire inutile, eh bien, voilà exactement comment. Premièrement, il a pris dans ses bagages, donc il est arrivé à l'aéroport avec une dizaine de kilos à mettre en soute, et il y avait à côté quelqu'un qui avait 40 kilos. Le pauvre monsieur, d'ailleurs, regardez même la forme de ses épaules qui ploient sous la charge émotionnelle. C'est comme s'il portait son rocher, il porte le rocher de scisive sur la nuque, quasiment, s'il était de profil, on verrait qu'il a la nuque qui ploie comme ça. Il se mue en espèce d'accompagnant, de confident, de compagnon aimant et patiemment, il essaye de la départir de ses relations primaires, toxiques, à l'argent, au sexe et à la drogue. Bon, avec un succès, selon moi, très très mesuré, je n'ai aucun espoir ou aucune confiance dans le fait que ça ait réussi, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'histoire. Bon, admettons. Ensuite, il imagine son amour mutuel et il l'imagine surtout concrétisé par un enfant. Et il découvre, après un énième mensonge, via un test scientifique, il découvre que le fruit de leur amour, en fait, n'est pas de lui, qu'amour il n'y avait pas parce que quelqu'un qui t'aime est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans toi. Donc quelqu'un qui, au bout de 15 jours, rigole au téléphone en disant « Écoute, débrouille-toi, tu ne me manques pas du tout. » Qui ne s'enquière pas. Quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui s'enquière de ton état de santé, de comment tu vas et qui ne peut pas dormir si tu ne vas pas bien ou sans le savoir. Et donc du coup, découvrant le poto rose, eh bien, il a des envies de meurtre. Voilà. Qui sont, encore une fois, je le répète, condamnables, injustifiables, répréhensibles et qui doivent être réprimés par la justice patin-couffin, patin-couffin. Sauf qu'il a quand même envie de la zigouiller. Et c'est bien triste. Mais moi, j'explique le fonctionnement. Encore une fois, je l'explique, je m'appuie sur un certain nombre de récurrences, malheureusement dramatiques. Et ce qui est terrible, c'est que si jamais ce monsieur, ce que je déplore, ce que je condamnerais, si jamais il passait à l'acte, ça serait retenu comme un féminicide. Mais toute la séquence l'ayant amené à perdre la raison et à perdre son sang-froid serait passée sous silence. Et vous verriez que dans les médias, on aurait, ben, voilà, un déséquilibré jette de l'acide ou un déséquilibré s'en prend à... Sans avoir mesuré, en fait, toute la forme de violence non physique qu'elle lui a fait subir par, justement, pour reprendre un argument féministe, la charge mentale. Mais c'est pas possible. Et puis tu t'enfermes dans ta bulle, tu t'enfermes dans un cercle de questions, de questions à lesquelles tu peux pas répondre. J'ai pensé à mettre fin à mes jours, j'ai pensé à plein de choses. Voilà, je bevais de la... Voilà, et comme la loi, la justice et puis la décence l'empêchent de s'en prendre à elles, et ben, en fait, la violence qu'on ne peut comme ça expier en claquant des doigts, à part si on est un saint, avec les seins qui ne ressentent pas de désir comme ça, de pulsion, létale, ni pulsion vitale, ni pulsion létale, c'est quoi un saint ? Quelqu'un qui rentre dans les ordres accepte de ne pas se reproduire et de ne pas vouloir de mal, c'est-à-dire d'obérer ses pulsions létales et ses pulsions vitales. Quand t'es pas un saint, t'as une pulsion vitale ou létale. Et ben là, en l'occurrence, le létal ne pouvant pas être dirigé vers l'altérité, il est dirigé vers soi. Et c'est encore plus triste. L'alcool du matin et le soir, parce que, forcément, l'alcool, c'est le seul moyen aujourd'hui d'oublier. Et puis, finalement, t'arrives au stade où tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Faut que je prenne une décision parce que, ben, finalement... Et comme, finalement, il n'a pas le courage de mettre fin à ses jours, il tombe dans la plus sournoise des addictions, qui est l'addiction de l'alcool solitaire, qui n'est pas l'alcoolisme mondain. C'est pas la petite coupe de champagne qu'on te tend quand t'as un métier de représentation. C'est la solution la plus déprimante. La plupart des gens qui s'estiment un destin ont d'ailleurs un rapport à l'alcool très sous contrôle. Pas de négation totale. Les gens qui refusent la moindre goutte d'alcool sont généralement des gens qui ont quelque chose à cacher. Je ne fais que citer un dicton populaire, mais que j'ai toujours constaté vrai au cours de mon existence. Mais un peu à l'instant... Il y a ce protagoniste de Bromfield, là, de mes nouveaux écrivains préférés. Je crois que c'est dans Mrs. Parkington. Le titre est non de la femme, mais le protagoniste principal est son mari décédé, qui était une force de la nature. Qui était un entrepreneur du Middle West américain, qui a fait fortune, etc. Et je me rappelle qu'elle disait qu'il ne buvait que quand ça va bien. Quand il traversait une phase plus délicate, voire difficile, voire quand il était au fond du trou parce que c'est arrivé, il s'interdisait de boire. C'est un sain d'esprit, ça. Et je m'y efforce également. Quand ça ne va pas, et ça arrive plus souvent qu'à son tour, je m'interdis de trouver un réconfort dans un petit verre supplémentaire, voire dans un petit verre tout court. Et comme ça, je ne réserve l'alcool qu'à des moments dionysiaques, de fête ou gustatifs. Mais quand je me rends compte que j'ai envie d'un verre, pas pour le gustatif, mais pour l'anesthésique, je m'en empêche. Chacun sa force et puis chacun son destin. Finalement, l'enfant n'a rien demandé parce que tu l'as quand même élevé pendant trois mois. Les mois passent et il n'y a personne qui se manifeste. Il faut comprendre aussi qu'à ce moment-là, elle n'a pas de travail, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'aide. Mais quand elles n'ont pas de travail, pas d'argent et pas d'aide, elles ont en général des sponsors qui sont les hommes qui financent la fréquentation des lieux qu'elles publient sur leur Instagram. D'où le fameux tag the sponsor. Parfois, tu as envie de leur dire « Oui, c'est très bien, mais enfin, sachant que tu ne travailles pas ou que tu es à mi-temps ou que tu es au black dans un job de suppléant sous-payé. » Plus l'écart est grand entre le mode de vie, les lieux fréquentés, les vêtements et le salaire réel, plus il y a de relations avec des sponsors. Une relation avec un sponsor est toujours une relation de type primaire. C'est-à-dire que vous avez beau être gentil, aimant et amant, encore une fois, amant et aimant, ça swing, ce n'est pas une rime riche, mais enfin, ce n'est pas loin. Eh bien, vous ne pourrez jamais faire un ultimatum ou la compétition avec une relation primaire parce que la relation primaire, c'est ce qui permet de vivre. D'accord ? Donc, entre le sponsor et toi, elle prendra toujours le sponsor. D'ailleurs, amusez-vous sous les photos. Ah, ne harcelez personne, bien sûr. J'ai dit amusez-vous de manière légère une fois de temps en temps sous les photos de vos contacts instababe ou pire. Quand elle fréquente des lieux qui sont disproportionnés à leur revenu et à leur travail réel, demandez, mais où est le sponsor ? Parce que vous verrez qu'il n'est quasiment jamais en photo. Ça, c'est la règle. Paul, elle n'a même pas 25 ans, donc elle n'a même pas de RSA. Donc, c'est-à-dire que moi, avec mes revenus, je subviens à moi, ma fille et ma conjointe. Il faut porter ma responsabilité. Voilà, je la prends, même si ce n'est pas ma fille de 100, ce n'est pas grave, c'est ma fille quand même. Et puis, forcément, elle grandit entre-temps. Donc, au moment que je la reconnais, elle a quasiment un an. Donc, aujourd'hui, tu es papa célibataire. Pourquoi la maman n'est plus présente ? Est-ce que la journaliste comprend le propos de ton interviewé ? Ou est-ce que les questions sont interverties ? Il vient de t'expliquer l'histoire. Comment tu peux lui demander à ce stade pourquoi elle ne la reconnaît pas ? Bon, elle a repris ses activités d'escorte. Ça, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'il y aura toujours une haine contre ça. Moi, évidemment, c'est ce que je vous ai expliqué sur une relation primaire. L'escorting est une relation et une triple relation primaire. Je vous l'ai expliqué. Maintenant, vous savez comment ça marche. Quand on ne veut pas comprendre le jeu et les règles, on perd. Voilà, comme à n'importe quel jeu, comme à n'importe quel sport. Et certains hommes s'estiment, parce qu'ils ont soudain un boost de capital, encore une fois, que ce capital soit économique ou de notoriété, ils estiment qu'ils peuvent pêcher hors de leur panier de naissance sans comprendre les règles. Non, si tu ne comprends pas les règles, elles s'imposent à toi. Si tu ne comprends pas la loi, tu perds tous tes procès. Si tu ne comprends pas l'argent, eh bien, il te fuit. Et si tu ne comprends pas les femmes, tu ne les as que temporairement et elles te la mettent à l'envers. C'est dans leur ADN. J'ai demandé à avoir la garde parce qu'elle s'en occupe plus depuis plusieurs mois et parce qu'au bout d'un moment, il faut clarifier les choses. parce qu'elle débarquait des fois à 4 heures du matin complètement défoncée à la porte pour la voir. Des fois, elle la prenait une journée après, elle n'avait plus de nouvelles pendant une semaine. Ah ben oui, mais quand on fait des enfants à des drogués, c'est ça. À un moment, on n'aime pas la solitude ou on a peur. Alors, soit on se contente dans la première venue, soit on... C'est tout ça. Je suis triste pour lui, en fait. Je n'en suis pas ravi du tout. Je compatis à la naïveté de cet homme en ce sens que je ne le connais pas mais qu'il en représente des millions. Pour ma fille, c'était traumatisant parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi maman n'était pas toujours là. Il faut lui expliquer aussi que maman et papa ne sont plus ensemble. À un moment, j'ai dit stop. Moi, je vois que ma fille en souffre donc je veux tout clarifier. Là, j'ai pris la décision d'entamer une procédure d'urgence. Pourquoi j'ai entamé une procédure d'urgence ? Parce qu'il arrivait le stade où mon ex-conjointe a ramené ma fille dans une soirée alcoolisée. avec de la drogue. On se retrouve face au juge. Là, forcément, on montre tout. Les trucs d'escorting, les machins, ça part dans tous les sens. C'est un combat. Un jugement, c'est un combat. Je confirme. C'est bon, on a gagné. De toute façon, on ne s'en occupait pas entre deux. J'ai gagné la garde de ma fille et elle doit l'avoir un week-end sur deux. Ce n'est pas de l'argent déclaré mais c'est de l'argent quand même. Je demande une pension alimentaire et je demande la garde exclusif. Jusqu'attendre qu'elle ait mieux. Jusqu'attendre qu'elle change de médecin. Elle n'est pas malade. Ce n'est pas une maladie. Être addict à l'argent et à la fête n'est pas une maladie. Une maladie, c'est quelque chose où tu n'as rien fait pour et ton corps se met à dysfonctionner. Il faut aller à l'hôpital. Non, ce n'est pas que ton corps se met à dysfonctionner. C'est simplement que tu échanges ton corps contre de l'argent avec lequel tu t'achètes des substances pour te faire plaisir. Un plaisir récréatif. Ce n'est pas une maladie. Et donc, encore une fois, on verra que ce témoignage parfaitement sincère échappera bien sûr au féministan. Enfin, que le féministan ne s'en emparera pas. Pourquoi ? Parce qu'il montre une mère de sang incapable de s'occuper de sa fille et un homme, donc le parent 2, qui devient le parent 1, en fait, en remplacement, en substitut à une mère déficiente. Et ça, si moi, je ne montre pas ce type de témoignage, vous ne le verrez nulle part ailleurs parce qu'il est dissonant avec la petite musique de fond féministe actuelle. Rien que pour ça, je pense que ça mérite de rétribuer la vidéo avec ce que vous savez. Essayer qu'elle se reprenne en main. D'être un papa seul au quotidien. C'est extrêmement dur d'être un papa seul au quotidien parce que, si tu veux, déjà, c'est la première fille, donc forcément, je n'ai pas tous les codes. Et puis, ça ne va pas l'enseignement améliorant parce que forcément, il va grandir, il y aura les petits copains, il y aura les premières règles, tout ça. Moi, je ne suis pas formé pour tout ça, mais tu apprends et tu as envie qu'elle soit épanouie et c'est ta plus bonne récompense. Je dis, vu comment mon ex est devenu, je pense qu'elle soit en famille d'accueil et voilà, je pense que quelque part, je vais sauver la vie. Écoute, Charles, des ch'tis, moi, je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas eu cette force. Néanmoins, tu as choisi un poids sur les épaules qui t'honore. Tu n'as pas eu le choix car la mère est déficiente, absente, droguée, alcoolique et donc forcément violente parce que quand on oscille entre des pôles émotionnels comme ça, à un moment, la violence n'est jamais loin. De toute façon, si elle n'était pas violente, elle aurait choisi un peu comme tous les déchets, les déchets s'assemblent donc en fait, une femme comme ça va finir avec un homme à son instar, à son égal, voire pire, probablement même pire donc c'est cet homme qui serait probablement devenu un beau-père violent. Donc Charles des ch'tis, avec sa posture et son ascendant médiatique un peu ridicule, eh bien, ne mérite pas la moquerie, il mérite plutôt le respect, il a sauvé une enfant qui n'est pas la sienne d'une adolescence probablement funeste et probablement, j'hésite à le formuler parce que ça n'adviendra pas grâce à Charles des ch'tis, probablement d'une adolescence où elle aurait été soumise aux mêmes tentations que maman. La mère ne me paraît pas assez adulte pour préserver son enfant de ses mauvais choix personnels. Voilà, que pensez-vous de Charles des ch'tis a-t-il ou pas fait le bon choix ? Je mettrai en commentaire des posts bons et mauvais choix et selon le nombre de pouces qu'ils récolteront, ça me permettra de faire un sondage. Voilà. Et puis je publierai même peut-être d'ailleurs un sondage entre cette vidéoscopie et la prochaine. Donc allez voir sur la section abonner de ma chaîne ou abonnez-vous si ça n'était pas encore le cas pour accéder au sondage. Les vidéoscopies, ce sont vous qui me les soumettez via le hashtag VDSCP sur les réseaux sociaux et à sociaux et si vous en aviez manqué de la playlist, je vous incite à les parcourir au bout de mon doigt les vidéoscopies de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !